... Amen ! Amen ! Je peux commencer comment ? Mon cœur est prêt d'éclater Mon cœur est prêt d'éclater Il est prêt d'éclater Amen ! Commençons par vous remercier de tout cœur Parce que vous avez respecté mon repos Et vous avez contribué par vos prières J'ai passé un bon séjour À l'Abbaye Ou... Comment on appelle ça ? À l'auberge de l'Abbaye L'Abbaye Jacques J'ai passé de très bons moments À cause de vos prières Et je me suis ressenti maintenant Vraiment bien restauré Que Dieu vous bénisse pour ça Zambi Anoubènechia Je dis quand même Je dis je félicite Léon Je dis que je vous remercie Léon, toi, ça vous dit là ? Pour ça, je vous remercie 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 Si j'ai un homme qui m'a bien remplacé C'est le frère Léon Je vous remercie Je vous remercie Amen Amen Je vous remercie 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 L'oeuvre continue Amen 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 Parce que l'amour est toute chose Sans l'amour, il n'y a aucune différence avec les païens Amen 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 Et Il est venu C'est un culte spécial Je vous remercie Je vous remercie Ça reviendra Parce que c'est le culte d'aujourd'hui Je vous remercie Mais Je vous invite L'actualité Ce n'est pas seulement l'arrivée C'est pas seulement l'arrivée de Passer Kayoumbi Son épouse j'en parlerai avec un peu vous devez les connaître ce sont les miens je vais en parler si vous avez un autre présentement qui accepte comme ça un autre visiteur de ma je ne raconte pas une longue histoire mais quand j'ai quitté les refoulés j'étais chez lui il m'a promis il a été avec moi c'est dans sa voiture que j'ai part chercher les refoulés pour commencer cette église et il est dans mon coeur il a un enfant il m'a nominé entre son fils c'est mon père et je crois que j'ai le dit de tout mon coeur avec humilité Dieu fait certaines choses dans la simplicité vous savez que c'est une critique disons la vérité il y avait une certaine mentalité quand on parle de quelqu'un qui croit au tonnerre on dirait qu'il va en enfer on dirait qu'il va en offre il était comme ça avec moi j'ai opéré sa femme j'ai fait une césarienne à sa femme on a sorti un enfant qui porte mon nom il n'était pas pour devenir mais quand il est devenu mon âme il n'a pas été supprimé il a été reçu dans ma maison et j'ai continué comme ça avec lui il n'a pas été supprimé mais il n'a pas été supprimé il a son fils c'est un homme et la gloire de Dieu il est déjà mort mais il y a des choses que vous n'oubliez pas Amen Amen alors le fait est que quand il est venu un croyant de tonnerre ne révélait pas à moi qui ne va pas te dire qu'il 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 ne va pas te dire il croit qu'il ne va pas te dire il ne va pas te dire et il s'embrasse cette chose là doit créer dans le coeur des véritables hommes qui écoutent Frère Bannam ils comprendront que ce n'est pas la foi séparer votre dénomination qui va me séparer Frère Bannam il dit Dieu à ses enfants même dans les dénominations il est la dénomination mais il aime les hommes qui sont là et vous vous confondez dès que quelqu'un ne voit pas comme vous il devient votre lignes et c'est ça que j'ai enseigné alors au lieu de l'enseigner comme ça il faut qu'il y ait des exemples par peuple la femme qui est à côté de lui là-bas mon bonbon mon bonbon mon bonbon mon bonbon la vieille femme en l'huile est là-bas mon bonbon il va elle est allée chez mon bonbon elle est allée chez mon bonbon elle ouvre l'armoire elle ouvre l'armoire elle ouvre l'armoire moi je vais prendre ce pain moi je vais prendre ce pain c'est avec l'achat de tonnerre que vous avez acheté ces pagnes si tu as la haine est-ce que tu peux faire cela ? beaucoup de choses je porte beaucoup de vêtements de mon père c'est mon père c'est moi c'est pour quoi ? qui boit le caill qui boit le caill sur le grand problème je ne l'ai pas vu et j'ai ici on posait toujours des questions est-ce que papa est-ce que vous comprenez ton père il ne le disait pas clairement mais mon bonbon mon bonbon ils sont en train de dire qu'elle est là-bas oui les questions c'était pour dire tout est obligé et je prie et je réponds mon vent j'ai écrit une lettre au fond d'un boucad même si je suis là-bas je suis là-bas je suis là-bas même si je suis là-bas 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 pour les jeunes enfants mon français je suis là-bas on ne peut réclamer qu'auprès des siens de ceux qu'on aime vous dites que vous aimez vous aimez vous aimez vous aimez pourquoi vous aimez vous aimez vous aimez et j'ai écrit ça j'ai mis souplis j'étais là j'ai dit à Hubert mon cartable j'avais mis ça j'avais fermé j'ai dit ne lisez pas prends cette lettre-là mets sur la verre mets le cachet écrivez confidentiel et va déposer au tabernacle Zoé quand on lui envoie cette lettre et vendredi quand je sors de mon repos il me téléphone et je me trouve à ce moment-là j'étais avec Frère Léon il m'a dit il m'a dit il m'a dit mais non il m'a dit nous allons parler après et par après il m'a dit je n'ai pas notre moyen de toute façon comme je n'étais pas là j'étais au tabon j'étais ici mais je dois venir dimanche je vais à l'église pour présenter mes condoléances j'ai dit mon père venez venez que tu puisses parler pour que les gens saches que nous sommes un Amen Amen il y a beaucoup de choses je ne comprends pas vous connaissez vous connaissez vous voyez vous le 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 voyez c'est dans ma maison il restait chez moi dans ma maison avant que je ne vienne ici et Dieu savait vous vous mettez une doigt que je viendrais ici c'est dans ma maison je n'ai pas de choses quand je l'ai dit pour que je n'ai pas que je n'ai pas que je vous le vois je n'ai pas un frère quand j'ai eu quand vous sont arrivé ici je n'avais pas de père vous n'ai pas de mère ici c'est quand même ils viendraient c'est dans vos villes qui nous permettent vous avez appris vous avez dit le tonnerre et tout ça il est là il y a beaucoup de choses je suis là, je l'ai vu est-ce que tu as une parcelle la parcelle, c'est celle que j'ai laissée au Katanga la mienne est restée au Katanga il était attristé tu as déjà servi des seigneurs plusieurs années tu n'as pas de... les locataires sortent encore il est commandé il est commandé il est commandé d'abord, je n'avais pas de maison je n'avais pas de maison je n'avais pas de maison et j'étais à mon édite où j'ai travaillé dans une maternité là-bas et je venais ici seulement le dimanche ou samedi au fait un culte et je rentre à mon édite en attendant de trouver une maison c'est toujours lui c'est toujours lui un des seigneurs vous dites caver yang zong Tu n'as pas eu de travail ? Je dis non. Ils étaient étonnés. Qu'il y a eu de soucis, mais... On peut mourir. Tu vas dire, travailler pour Dieu. Je suis allé voir un zonga. 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 Ils avaient été payés 1 100 $. Comme garantie. Et tu vas payer 100 $ chaque mois. Il y a eu deux ans et j'ai vu. Il y a eu des hommages. Il y a eu des hommages. Je suis allé voir un zonga. C'est une bonne chose. Je suis allé voir un zonga. Je suis allé voir un zonga. Je suis allé voir un zonga. Vous allez pouvoir faire une affaire à cause de ceux qui croient ton air. En tout cas, je n'ai pas vu que ça soit mémis. Ce n'est pas le temps que tu dois te hacker ! C'est un bonjour, c'est un dimanche. Il est accompagné de sa femme, ma mère. Je veux dire que c'est une affaire ! Je ne veux pas moi, je ne veux pas je ne peux pas me dire que mon fils ne tout en fait. Je ne peux pas dire que mon fils ne peut pas me dire. Il ne peut pas lui faire, parce qu'il ne le dit pas. ta mère devenu catholique tu ne la consoles même pas parce qu'elle est quand même au tabernacle ils sont contents nous sommes au tabernacle ce n'est pas un semblant d'amour tu ne vas pas arriver là-bas avec des problèmes avec ton mari ta femme venait saluer l'église que dieu vous bénisse c'est l'étention merci le pasteur sylvain de calombo il a une seule grande chose une seule grande chose Il se tient sur le seul mot de toute la Bible, l'amour. A cause de l'amour, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. A cause de l'amour, Dieu nous a appelé à ce message du temps de le soir. Toujours à cause de l'amour, Dieu nous a sauvés par sa grâce. Ce qui m'a beaucoup marqué et qui fait que je sois beaucoup plus attaché au pasteur Mbaye Kalombo. Ce n'est pas un amour de mots, je t'aime, je t'aime, non. C'est en lui, il y a cet amour qui est pratiqué. l'amour ce ne sont pas des mots mais l'amour ce sont des actes quand cette histoire de tonnerre révélée et de tonnerre non révélée est arrivée il y a des jeunes parmi nous qui ne connaissent pas ce qui s'était passé à cette époque là il y a eu beaucoup de mauvaises choses et pendant ce temps où il y avait de mauvaises choses Mie Colombo s'était distingué à cause de son amour son comportement pendant ce temps là son comportement m'a influencé moi personnellement dans son message du temps du soir savoir ceci l'amour si tu n'as pas l'amour même si ce qui donne des très bons enseignements même si tu as la doctrine qu'avait le Seigneur Jésus si tu n'as pas l'amour en toi tu n'entreras point le Frère Manama dit ceci ce n'est pas la bonne doctrine c'est le véritable amour c'est cette chose là c'est cette chose là qui me lie au pasteur Mie qui me lie fortement son comportement sur ce mot amour quand j'ai reçu cette enveloppe cette enveloppe, cette lettre ces derniers jours-ci je ne serai plus toujours ici en Bujuma j'ai une autre église à Kinshasa partout je suis appelé je peux faire deux ou trois mois sans être ici en Bujuma j'ai fait beaucoup de jours sans être ici je suis arrivé ici le mardi par C'est ici le mercredi j'ai été cloué à cause d'une maladie trop de malaria les soins ont commencé on a commencé à me soigner je dis j'ai fait tout pour arriver au bureau alors que j'ai reçu la note que le pasteur m'avait envoyée que le référent avait écrit quand j'ai lu la note je vous dis ceci sincèrement mon coeur était beaucoup attristé je ne savais pas ce qui était arrivé parmi vous je ne le savais pas si je le savais je devais être la première personne à être ici j'ai beaucoup je dois beaucoup en Bujuma dans beaucoup de choses quand j'ai appris j'ai appelé le président de Mediak je lui ai dit mais qu'est-ce que vous m'avez fait vous avez appris qu'au Tabernak il y a un serviteur de Dieu qui est mort là-bas vous ne m'avez même pas informé tout le temps quand je ne suis pas ici ils sont toujours en contact avec moi partout où je me rends je lui ai dit tu vas m'accompagner au Tabernak pour que je t'accuse en présence de frères et sœurs que c'est toi qui avais commis cette heure j'ai beaucoup souffert beaucoup ce ne sont pas vous du Tabernak du Nana qui êtes dans les deuils ou une difficulté et que moi je ne vienne pas c'est une seule maison avec deux chambres celui qui entre dans cette chambre tu es toujours dans la même maison celui qui entre dans l'autre chambre toujours dans la même maison une seule maison à deux chambres et j'ai dit ceci que je vienne le deuil il est toujours là que je vienne pour d'abord vous présenter mes excuses et notre ami m'a dit ceci un croyant de chez moi qui est aussi mon ami qui était venu dans ce déil il m'a dit le pasteur a beaucoup pensé parce que tout le monde tout le monde était dans ce déil mais comment vous n'étiez pas là il a dit pasteur vous avez trop mal agi j'ai dit moi je n'étais pas là même les diacres ils ont mal agi c'est pourquoi la première chose ici c'est pour vous demander d'abord pardon si vous avez un problème ça devient un problème à moi si Mbiya Kalombo a une difficulté dans sa maison cette difficulté devient la mienne je me sentais que mon grand devoir était d'être présent pour vous soutenir par ma présence et la deuxième chose moi-même pour présenter à la grande famille pour présenter à la grande famille du nana à la famille de notre frère décédé l'Ombala que je puisse les transmettre les salutations des grandes condoléances je ne peux pas terminer sans lire une seule écriture dans le livre de Daniel au 4ème chapitre chapitre 4 au 34ème verset jusqu'au 35ème verset après l'état marqué moi je levais les yeux vers le ciel et la raison m'est revue je bénis je bénis le très haut j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération m'est revu Je vous remercie. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'il n'y a. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu ? Faites les habitants de la terre ne soientitating. Il agit comme il lui plaît. Personne qui peut résister à sa main et personne ne peut lui dire « Que fais-tu ? » Ces trois grands mots montrent la vérité de notre Dieu. Notre Dieu est souverain de faire tout ce qu'il veut sur nous. Il ne lui a plus, lui Dieu, pour reprendre son serviteur Lumbala. Il n'y a personne qui pouvait lui demander « Seigneur, pourquoi tu fais ceci ? » Frère, on dit que Dieu est comme quelqu'un qui a son jardin, qui a planté les fleurs dans son jardin. Et chaque matin, le jardinier prend les fleurs de son jardin, les mettre au salon pour l'améliorer. Nous, nous sommes comme des fleurs dans le jardin de Dieu. Et chaque matin, Dieu dit « Cette fleur me pleut ». Alors, il prend la même fleur pour la mettre au salon. C'est ainsi qu'il a vu que son serviteur Lumbala, c'est une de fleurs qu'il a plu. Alors, il a pris cela pour le mettre à côté de lui. C'est pourquoi nous lui disons que toi, Dieu, tu es souverain. Tu fais comme il te plaît. Personne ne peut t'interroger. Même si nous disons que Lumbala ne meurt pas, mais à ta volonté, à toi, nous ne pouvons pas résister. L'autre fois, dans cette Bible, on a vu cet homme, Elie. Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient mal agi. Dieu est allé parler au prophète Samuel. Il a dit à Elie « Je ferai des choses redoutables dans ce pays. En un seul jour, je prendrai ces enfants. En un seul jour, je ferai ceci. En un seul jour, je ferai ça. Quand Samuel est allé raconter tout ceci à Elie, Samuel a dit quelque chose. Je voudrais que cette parole soit la mienne, notre parole aujourd'hui. Pour savoir que Lui est toujours Dieu. Il fait ce qui lui plaît. Qu'il fasse ce qu'il veut. Sa volonté à lui, à notre endroit, nous plaît. Même si cela ne plaît pas aux autres hommes. Lumbala nous a précédés. Si tu as l'amour, même si tu n'as pas de tonnerre, même si tu crois au tonnerre, si tu as l'amour, tu verras Lumbala que le Dieu du ciel vous bénisse. Comme le Dieu est toujours là, je suis venu donner au révéler quelque chose pour essuyer les larmes de nos frères. Que Dieu vous bénisse richement. Sachez que je suis l'ami d'Umbia et votre ami. Même si j'ai fait des erreurs, retenez-moi comme son ami. Ne me laissez pas. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Ceux de la famille de Jean Lumbala-Félix qui se mettent debout, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a Lumbala-Félix. Voilà, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a Lumbala-Félix qui se mettent à Lumbala. OK. Serge ? Serge ? Où est le frère Serge ? Ah, vous dites comme vous dites moi ? Tu dis que tu es là... Tu me dis que tu es là... En tout cas, tu dis que tu es là... Tu es là... Papa ou Agni ? Nous saluons votre papa, mon ami, qui est aussi votre ami. Vous nous avez entendu. Je suis très content. Mon bonbo, tu es ma mère, je suis content de te recevoir. Mais je ne sais pas si tu es là... Parce qu'il y a toujours des regards. Mais je ne sais pas si tu es là... Mais c'est lui qui est là... Il s'est sent comme étant chez lui. Il s'est sent comme étant chez lui. C'est comme ça que je me sens. Il se sent comme étant chez lui. Je ne sais pas si tu es là... C'est comme ça que je me sens. Vous voulez que vous puissiez s'entendre une chose avec les autres. C'est ce qui est là... Je le tiens à vous. Je ne sais pas si vous avez l'air. Nous allons chanter les tomes. Un jour. Un jour. avec ton fou l'aïe il faut que tu te dis on va dire Shhh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501